Pour cette quatrième édition, je suis plutôt fier de vous présenter une soirée avec un des géants, un des poids lourds de la bande dessinée en France, Denis Valfram, qui va nous faire le plaisir de passer une petite heure avec nous, comme à la maison, comme dans son atelier. Donc l'idée c'est que Denis nous explique un petit peu son travail, son cursus, pas tellement sur la bande dessinée elle-même, ni sur son oeuvre, puisque ça je vous donne rendez-vous pour une seconde rencontre samedi après-midi, mais plus sur ses techniques de travail, sur son historique par rapport au dessin, sur son mémor du dessin. Donc il va travailler à la palette graphique, je vais passer parmi vous pour en même temps le solliciter sur des questions techniques, parce que j'imagine qu'il y a quelques dessinateurs parmi vous. Donc le poids lourd de la bande dessinée française, à savoir plus d'un million d'années morts vendus, un long métrage en préparation sur cette bombe qui est Universal War, dont la deuxième série vient de commencer. Et sur cette édition des Utocales, nous avons deux outils modernes à disposition, et donc il y a deux outils ultra modernes pour les dessinateurs. Il y a d'un côté de la Grande Halle, en fait, il y a l'exposition de Raymond Poivet, qui en dessinant à l'Anche en 1945, et en étant un des gros défenseurs de la première bande dessinée de science-fiction, nous explique dans son film qu'un jour, avec sa notoriété, il a pu enfin se mettre à un outil ultra moderne, à savoir la pointe blique. Et donc, à l'opposé de ce diapason, nous avons Denis Bajram, qui va vous faire une démonstration de sa laine de la vie, dans peinture numérique. A toi Denis, tu y es passé donc en 2001, et voilà. Je te laisse la parole, et moi je vais passer parmi vous si vous avez des questions. On peut l'interrompre à tout le moment, c'est comme si on était à la maison avec lui, il ne va pas nous payer une bière tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Et je laisserai avec vous, et on va un peu l'embêter pendant qu'il travaille. D'accord ? A toi Denis, merci. Bonjour, on m'entend ? Oui, ça reste qu'on m'entend, oui. Ça résonne, non ? Je vais vous faire du larsen. On m'entend pas beaucoup, c'est ça ? J'ai l'impression que le micro est descendu, c'est mieux là ? On entend bien ta barbe, mais on entend bien aussi. On va y arriver, parce qu'en fait il tombe. C'est le problème d'être un gros auteur, c'est qu'on a des gros joues. Pour faire rapidement, j'ai été un des tout premiers auteurs de bande dessinée à basculer dans le numérique. Ça s'est passé peu de temps après le 11 septembre 2001, et c'est plus ou moins lié au 11 septembre, parce que j'ai vraiment eu... ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que le travail j'étais en train de faire, et en fait à ce moment-là j'ai changé de technique de dessin. On était deux à basculer, donc à un même moment, il y avait Chris Lanquet, et on a été un peu pris pour dessous. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai montré comment j'étais allé en numérique, c'était aux Utopiales, en 2004, ici. Et depuis, je les montre à la même endroit, mais on en trouve un peu comme une sorte de fin de tournée, qui aurait commencé ici il y a presque dix ans. Non, juste un retour au souffle, comme un saumon. Oui, un gros saumon. Un gros saumon. Bien rose. Alors, quand on fait de la bande dessinée en numérique, en fait, on travaillait comme on travaillait avant. Moi j'ai commencé à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour prendre un visage de dessiner dessus. On était vraiment au tout début de cette technologie. Le premier truc qui manquait au départ, c'était un outil pour pouvoir dessiner. Ça l'a remettre, mais pouvoir faire un trait qui ressemble à un trait de pinceau, c'était totalement impossible sur les ordinateurs avant les années 90. C'est Vacom, une marque japonaise, qui a inventé ça au départ pour que les calligraphes japonais puissent faire du dessin calligraphique, enfin, de la calligraphie, de l'écrire des lettres japonais sans ordinateur. C'est une société maintenant qui est plutôt allemande, mais le brevet est japonais. Et vraiment, c'était la capacité de pouvoir faire, voilà, alors, tout bêtement, le fin. Alors, c'est même des tablettes, moi, j'utilise pas cette possibilité-là, qui savent dans quel sens est le stylo. Elles savent précisément. Donc, on pourrait décider de faire une pseudo lame biseautée qui réagirait en fonction d'orientation, etc. C'est vraiment très puissant et très difficile à utiliser. Parce que ça a l'air de rien, mais là, quand je dessine, je sais pas si vous réalisez, j'ai la main d'un côté et l'œil de l'autre. Ça veut dire que, mentalement, j'ai obligé de dessiner sans regarder ce que je dessine. Alors, on a tous appris à dessiner, au départ, sur papier, avec la pointe collée au dessin. Une petite question, justement. Oui, bon, bonsoir, joli brillant Saint-Nazaire. Il existe, d'abord, bravo pour votre travail, parce que je connaissais pas l'auteur, mais la bande dessinée. Donc, impact médiatique et iconique majeur de l'image, de votre PD, l'univers Salouard. Question. Wacom, vous faites des tablettes à la fois écran, plus tactile, donc le stylet, l'écran intégré, plus besoin d'avoir, on va dire, des centrales à l'action d'écran. Est-ce que vous n'utilisez pas ça ? Alors, j'allais y venir. La grande évolution qui a été... Je pense que le micro passe 30 ans à tomber. La grande évolution qu'a connu la technologie, c'est qu'on a fait, un jour, quelqu'un qui s'est dit, je vais mettre l'écran directement dans la tablette. Et de fait, maintenant, avec les derniers modèles, on a un truc vraiment formidable, c'est qu'on dessine directement sur l'écran, avec une vraie finesse, etc. Il s'avère que moi, j'étais la génération qui n'avait pas le choix. Donc, il a fallu que j'apprenne sur ces appareils-là. Et je me souviens très bien d'une rencontre avec Moebius. Il m'avait attrapé, je suis toujours d'auteur, il m'avait attrapé par le col et il m'avait dit « Ah, mais Denis, tu travailles beaucoup sur l'ordinateur, viens, il faut qu'on discute. » Et on était tombés d'accord tous les deux qu'avec cet objet-là, on n'arriverait jamais à dessiner. C'était en 96, 97. C'est-à-dire que ça faisait 5-6 ans que lui, comme moi, on essayait de sortir un dessin correct. Alors que, bon, Jean, enfin Moebius, il avait une idée de la main hallucinante. Alors, le petit exercice d'avoir l'œil et la main décalés, le cerveau n'arrivait pas à le faire. Et en fait, moi, j'ai basculé dans les années 2000 parce qu'au départ, par accident, je se trouvais à devoir compléter des bouts de dessin qui manquaient quand j'ai vu la couleur, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis aperçu qu'en fait, finalement, ce que je ne croyais jamais pouvoir faire, j'avais laissé le faire. Et je sais que Jean a basculé à peu près au même moment parce qu'en fait, c'était simplement, il fallait clairement, pour maîtriser le dessin là-dessus, il faut 10 ans d'exercice. Avec l'écran, tout ce qu'on a pris sur le papier est instantanément disponible. Donc, on est une génération perdue, entre guillemets, nous, ce qu'avons dû apprendre avant l'écran tablette. Mais alors, c'est un énorme avantage. Parce que, de fait, un, vous voyez la position. Alors, la position d'un seul à temps de grand dessiné, toute sa vie, c'est ça. C'est-à-dire le dos cassé, penché sur l'écran ou le papier, c'est la même chose, à faire comme ça. Résultat, à 70 ans, la moitié, ils ont une scoliose géante. Ils n'étaient plus debout. Je me souviens d'avoir porté Roba, dessiné un temps de boule et bille, en descente de crin, quoi, des trucs comme ça. Donc, je vais sans doute éviter la scoliose géante parce que chez moi, je suis au fond de mon fauteuil, confortablement installé. Deuxième jeu génial, quand je décide, je n'ai pas la main dans le dessin de dessin. Or, on connaît l'importance de l'équilibre, de la composition, des masses, du noir, du blanc, dans un dessin. Or, quand on dessine, on passe son temps à avoir une main dedans qui déforme cet équilibre. Et donc, en fait, moi, j'ai accès directement au dessin final, sans cette espèce d'ombre permanente dedans, qu'est la masse. Et moi, je pense que pour l'équilibre de mon dessin, ça a été un progrès gigantesque. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je sais que je me suis accompli dans des choses que je ne faisais pas avant parce que j'arrêtais d'avoir à droite cette masse permanente qui est en train de créer mon dessin. Voilà, donc ça, c'est l'avantage de la vieille tablette à l'ancienne. Tout ce que je vais vous montrer est parfaitement faisable avec une tablette d'écran moderne. Je voulais juste vous expliquer un petit peu la bizarreté de travailler encore avec ça. On va arrêter de t'embêter parce qu'à propos de l'équilibre, on est loin et blanc, on est pour le même temps. Oui, il est équilibré. Pour l'instant, c'est équilibré en blanc. Alors, une bande dessinée, c'est quoi ? C'est déjà une narration. Une bande dessinée, elle commence à quoi ? Elle commence quand on met deux cases côte à côte. Parce que si on fait un bonhomme... Je vais vous faire de la grande bande dessinée, vous allez voir. Si on fait un bonhomme qui marche, comme ça, on a une illustration. Si on fait... Le bonhomme qui tombe derrière, je vais vous faire des grands dessins, là. On a un enchaînement. Surtout si on symbolise bien des cases autour de ça, pour bien délimiter deux temporalités. Là, ça c'est un dessin. Ceci, enfin, pardon. Ça c'est un dessin. Ça, c'est une bande dessinée. C'est aussi bête que ça. C'est un truc qu'on ne dit jamais assez, mais la bande dessinée, elle commence à partir du moment où il y a deux dessins qui s'enchaînent. Et qu'on comprend le sens de cet enchaînement-là. Alors, ça peut être une opposition, une continuation, une séparation d'un mouvement. Là, c'est le moment basique. Évidemment, quand RG dessine le cas de l'anadoc, c'est en train de monter en courant un escalier d'accès à un avion. Et l'image d'après, on voit une infermière qui est en train de mettre des sparras dans l'avion. Cette distance a été agrandie énormément. On est vraiment dans l'hélix complète. Mais c'est toujours le même procédé. En l'occurrence, la bande dessinée, elle s'est située exactement dans ce que les spécialistes ont appelé le blanc interétonique. Donc, le blanc qui passe entre deux images, le moment où se juttent toutes l'hélice. C'est-à-dire que c'est le moment où le lecteur, ici, là, entre les deux cases, recompose ce qui s'est passé. Et est-ce que pour cet exercice et cette technique de la bande dessinée et du récit humain, est-ce que tu renvoies à l'art invisible, par exemple, de Scott McCloud ? Très bien. Extrêmement bonne analyse pour ceux qui veulent se pencher dessus. Il ne fait que parler de ça au démarrage. Après, il va parler de ce que l'art en général. Mais en tout cas, la partie de sa bande dessinée, il parle clairement de ce problème de l'élix. Notre métier dans l'élix. Alors, bon, on est d'accord tous que ce n'est pas une élix repassionante, là. Alors, moi, je suis particulier sur l'auteur. C'est-à-dire que je fais tout. Mon histoire, elle est souvent d'un squelette narratif. C'est-à-dire que j'ai l'équivalent, je ne sais pas, pour... Alors, Universal War One et les deux suites, donc 18 tomes, je les ai écrits en 97. Ça doit faire l'équivalent de Diffé de Papiers. Bien placé. Il y a tout. Après, il y a quelques feuilles supplémentaires qui sont des notes de renvoi pour compléter certaines scènes que je considère être compliquées. Mais fondamentalement, je n'ai pas un scénario tel qu'on entendrait au cinéma ou au moment du ciné qui serait de décrire l'action case à case, tous les dialogues, etc. Cette partie-là, je le fais directement en planche. C'est-à-dire que c'est le moment où je me trouve face à mon truc et je fais, bon, alors, bon, son bois, c'est l'histoire qui se passe à Nantes, au palais des congrès. Comment je vais faire ça ? J'ai un vaisseau qui se pose, alors, c'est une grande masse en haut, le palais des congrès, il est comme ça, il y a une nouveauté qui est là. Ah oui, mais là, ça fait qu'une case, alors, là, c'est le moment où l'informatique est géniale. Il commence à déplacer, à réduire, à se dire, je vais faire cette case-là, là, une grande case en dessous, à côté. Voilà, où il y aura quelqu'un qui va découvrir qu'il y a quelque chose qui se pose, en criant « Ah ! » Enfin, un dialogue qui s'évolue après, et puis, en bas, il y aurait, je ne sais pas, oui, bah oui, il y a la panique, alors, c'est une fête de soule. Donc, il y a des gens qui courent alors que la fumée arrive d'incopérer. Tu es en train de me lire, peut-être qu'il va commencer l'Universal War comme ça ? Chaque page est commencé comme ça. Chaque scène est commencé comme ça. C'est le moment clé où tout se met en place. Alors, évidemment, ça, il y a quoi, tu peux le relire, quasiment. Très vite, ça devient, déjà, là, je me dis que j'ai un petit texte, et puis je me dis que dans 3 minutes, je ne vais pas me souvenir de ce que c'est. Alors, je commence à un petit peu plus travailler, à poser des masses. Je me souviens que mon vaisseau, c'est un vaisseau triangulaire, alors je vais mettre triangulaire. Bon, je me souviens que ça se passe de nuit, donc ce serait bien que j'ai une lune. Bon, là, pour l'instant, elle est symbolique, mais ce sera une belle image après. Je me dis même, tiens, il y aura des ondes projetées, parce qu'on sera dans un clair de lune assez intense. Donc, tout de suite, je commence à me dire, tiens, la personne qui est en face sera peut-être en contre-jour. Et après, je me dis, bah non, parce qu'en fait, on ne verra pas ses yeux. Alors, comment montrer qu'il est surpris autrement que par les yeux ? Donc, je me dis, j'en mets la lumière en face, il y a un peu de noir sur le côté. Et réellement, c'est vraiment comme ça que ça avance. Alors, ça avance comme ça, parfois, sur un paquet de 5 pages, où je tâtonne, je mets des dessins, des bouts de dialogue, je commence à créer des bouts de dialogue, des bouts de dessin. Je reviens, je dépasse des casques, jusqu'à ce que j'arrive à un résultat dont je suis satisfait. Alors, je le faisais sur papier avant. Je le faisais en faisant des petits crevins, des trunés, ça m'arrivait de découper. Je finissais par reconcilier des peaux-feuilles A4 avec des trucs complets que j'en crée un petit peu pour avoir un storyboard visible. Alors, storyboard, c'est un terme emprunté au cinéma qu'on ne devrait pas utiliser avant de dessiner parce que finalement, ce n'est qu'un brouillon de planche, ni plus ni moins. Alors là, oui, je me dis que je me souviens que c'est le roïd, par exemple. Alors, je vais commencer à mettre les cheveux. C'est bête, hein. Et puis, un peu de lumière. Et puis, là, je me dis que c'est bien bête. Alors, on rentre dans les moments où on équilibre que d'avoir une si grande case pour un gros plan, ce serait pas mal. C'est un peu idiome, alors que je pourrais avoir beaucoup plus de place sur le premier plan, ce qui permettrait de représenter plus de choses. Je vais déplacer ma lune. Et on a deux lunes maintenant, dès son Mars. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le travail. Cette étape-là, je vais vous montrer tout ce qu'elle devient dès la deuxième étape. En général, c'est le moment où, avant même d'avoir un dessin plus à s'unexage, commence à poser les dialogues. Ah, ouf, superbe texte noir. Sur la pomme définitive, tu fais ton ancrage à la main, ou c'est de la police ? C'est une police de caractère. Bon, on va s'en fiche du texte, parce que c'est pas très important, vu la députation. Je réalise que je n'ai pas de police de caractère de celui-là dans l'ordinateur. Alors, dans Photoshop, il y a les calques. Une petite expérience pratique qui permet de le superposer sans fin. Donc là, je viens de le blanchir, et puis je vais le mettre à 98%. Ce qui fait qu'on voit un peu à travers. On voit suffisamment pour pouvoir se dire, je vais commencer à affiner ce visage tout de suite, maintenant, parce que je veux me souvenir jusqu'au bout de l'émotion que je vais mettre dessus. Donc, c'est le moment où... On commence à décider. Réellement. Il m'arrive qu'à cette étape là, je commence même à me lâcher, parce que je veux vraiment voir un peu la tête pour aller le dessin, quand je l'aurai fini. Je vais vous montrer tout de suite, après, une étape de storyboard. Comme ça, vous verrez le résultat que ça a l'autre. Parce que je... Il faut savoir un truc, c'est que faire de l'abondition, c'est très long. Les storyboards, quand je fais des journées de 12-14 heures de travail, je fais 3 pages de storyboards par jour, au maximum. Donc, ne comptez pas que dans un 10 minutes, que je vais référer à ça dans la démonstration, je puisse vous montrer autre chose que des petits dessins moches. Et il paraît que je suis un dessinateur rapide. Ah, tu as la 5 qui est en train de se bider, là. Alors, je vous montre que ça peut donner quelques minutes après, vous allez tout de suite comprendre ce dont je parle. Parce que ce que je vais surtout vous montrer, c'est comment je dessine réellement après. C'était pour vous montrer un petit peu les étapes. Alors, en même temps, si on peut trouver quelques questions, s'il y a des questions dans la 5. Il ne faut pas hésiter. Mais, moi j'aimerais, tu mets combien de temps pour un album ? Alors, on remis les 7 ans par rapport à Universal War, mais tant qu'un album ? Alors, un album, je peux vous donner pour le dernier album, parce que j'en sors. Donc, je l'ai commencé en décembre dernier. Je l'ai fini mi-juillet. J'ai travaillé 12 à 14 heures par jour, et j'ai parti un jour d'arrêt. Donc, c'est un travail gigantesque. Si j'avais fait ça dans un horaire de salarié, ça aurait été 3 ans de boulot. C'est vraiment... Voilà, ça c'est best-to-ribble. Oh là, pardon. Oh ben, on s'en fiche, ça marche. Vous voyez, on trouve les petits dessins, les bêtes. C'est vraiment... Allez, des fois, c'est un peu plus poussé. Et puis, surtout, il y a une petite table que je n'ai pas faite, mais je commence à mettre des valeurs de gluie, même, pour avoir le pré-réglage du dessin. Ces dessins-là, ils vont me servir même de crayonné. C'est-à-dire que moi, je jante directement là-dessus. Il n'y a pas d'étape de dessin supplémentaire. C'est là où c'est très particulier. Parce qu'à l'époque du papier, j'aurais fait un crayonné très précis, parce que l'étape de l'ancrage, c'était de prendre son joli pinceau et de suivre et d'avoir un trait parfait. Si on loupait son trait, on pouvait éventuellement gratter le papier ou mettre un peu de blanc, mais on ne faisait pas ça qu'il passerait trois fois d'affilée. À l'ordinateur, je peux prendre le risque de refaire mon ancrage autant de fois qu'il le faut pour obtenir le bon dessin. Alors, pour vous montrer une idée, je vais vous montrer cette planchette en définitive. Comme ça, vous allez voir le petit chemin qu'on va parcourir rapidement. Sur cette planche, on voit par exemple quelques vaisseaux, quelques engins par exemple. Est-ce que du coup, ça t'oblige à faire des recherches des planches de croquis ou autre ? Ou par exemple, l'engin que l'on voit dans la case est le seul engin de la page et la version définitive directement ? En fait, je fais, je cherche tout au moment du storyboard. Les designs, les costumes, les têtes de personnages, quand c'est le nouveau personnage. C'est dans cette table de brouillon, je vais tout au coin en même temps. En fait, pour moi, l'avant-dessiné, j'ai appris à dessiner pour raconter des histoires. Je ne vais jamais être un dessinateur dans l'absolu. Et pour moi, l'avant-dessiné, c'est un tout. C'est un tout que je dois concevoir dans un seul mouvement. Pour moi, c'est le seul moyen de ne pas perdre en intensité en sortant d'une sorte de processus créatif continu. Alors je sais bien que 80% des albums sont faits par un scénariste, un dessinateur séparé. Donc immédiatement, on rentre dans un processus un peu industriel, où il faut avoir un scénario précis. Et puis derrière, le dessinateur fait un storyboard, puis il monte dans son scénario, il y a des échanges, etc. Moi, je n'ai pas ce problème d'échange, les seins d'échange sont avec moi-même. Donc j'ai tout intérêt à essayer de tout faire dans un seul flux continu. Parce que ça assure que les intentions de départ, l'émotion que je peux avoir au moment où je commence à penser à une scène, va se retrouver au dernier moment sur la casse couleur finale. Arleston, scénariste escroque. Et donc je vais vous montrer maintenant, j'ai passé directement à une phase de dessin, parce que c'est la partie de la plus curieuse. Alors, typiquement, j'ai deux manières de dessiner. Ou je dessine au trait, comme j'ai fait sur Universal War, ou je dessine en couleur directe. Moi, je vais vous montrer un dessin en couleur directe, parce que c'est tout spectaculaire. L'ancrage, c'est très long, très laborieux. On s'y reprend à plein de fois. Je vais vous montrer du travail en couleur directe directement, parce que c'est beaucoup plus parlant. Alors, à la limite, j'ai partagé de ça, parce que ça vaut tout autre truc pour démarrer. Je vais remettre un calme, le re-remplir, et puis je vais y aller. Alors, il n'y a rien de plus simple pour dessiner pour moi que de prendre un stylo, une couleur, et faire ça. À part que je ne fais jamais ça. Je prends mon stylo, et je le rends semi-transparent. Où est-ce que ça se fait là-dessus ? Voilà, c'est là. Ce n'est pas la réversion de Photoshop habituelle, donc je cherche un petit peu. Je le mets 30% d'opacité. Résultat, ça ne marche pas. Comme vous pouvez le voir, pour obtenir la même couleur que tout à l'heure, il faut que je passe un sacré paquet de soi. Eh bien, ça m'arrange. Je vais remettre ce... ce calme. Oh là là, ou là là. Il ne fallait pas toucher. Chez toi, tu travailles sur Mac ou PC ? Je travaille sur Mac, je travaille sur deux écrans, j'ai toutes mes tablettes ouvertes d'un côté, le dessin tout seul de l'autre. Donc, je n'ai pas tout ce truc-là qui m'encombre le dessin. Donc, je vais remettre mon... on va remontrer un petit peu ce que j'en dessous là. Typiquement, si je voulais la faire en illustration, déjà, je passerais ma couleur de fond. Alors là, c'est le moment où je m'autoriserais peut-être à la passer bien solide. On va faire en crichant, comme des sauvages, parce qu'on va aller vite. Donc, me dire que je vais avoir, voilà, une couleur de fond et que je vais peindre sur cette couleur-là. Je vois un peu trop le dessin en dessous, je vais le garder. Voilà. Donc, je vais prendre, par exemple, si c'est de la peau, je vais prendre une espèce de couleur au hasard. Vous voyez, mon jaune, qu'on voit là, il a du mal à monter. Et ça, ça marrante. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, la peau, c'est pas jaune, donc je vais chercher un peu de rouge. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. C'est que lentement et sûrement, je commence à avoir des couleurs qui se mélangent. Alors, pourquoi se mélange ? Parce que je n'ai pas 50%, donc on voit la couleur en dessous. Et quand on appuie sur ta touche Alt, son outil, son pinceau, devient une pipette. Donc, on peut récupérer la couleur là en dessous. Résultat, regardez bien là, quand je clique, donc si je passe cette couleur là et que je récupère, j'ai dans le pinceau la couleur mélangée. Ce qui fait que quand je la repasse là, la passe là, et ainsi de suite. Par exemple, si je travaille avec du noir, c'est pas violent. Je vais récupérer un peu de rouge, je le contre-teinte. Ça a du mal à vivre avec 30%. Vous allez comprendre l'avantage bientôt. Alors, je peux récupérer du blanc et du noir avec une combinaison de clavier, c'est pour ça que vous ne voyez pas les petits forêts à chaque fois. Mais c'est juste... Là, si vous voyez ce qui se passe, ça commence à ressembler à de la peinture. Lentement mais sûrement, et puis particulièrement, ça s'éloigne. Il y a une raison à ça, c'est que c'est fin. Vous n'avez pas vu une seule fois faire autre chose que de donner des touches. Cette technique-là, moi je l'ai choisie parce qu'en fait, elle ressemble à ce que je faisais quand je faisais de la gouache ou de l'acrylite. C'est-à-dire, quand on prend de la peinture dans un cube, on la passe sur une surface de papier, elle n'est pas opaque. Si on veut avoir un jaune parfait, on est obligé de le passer trois fois, quatre fois. Si on veut faire des mélanges, on mélange les couleurs. Et vraiment, le but de cette méthode-là, c'est vraiment de créer ces couleurs, de créer ces teintes, comme ça, à la volée, directement dans le dessin. Je ne vais surtout pas poser des questions. Tu parles de gouache et de l'acrylite. Est-ce que tu peins encore sur papier ? Alors, en fait, je n'ai plus de table à dessin à la maison depuis 10 ans. J'ai totalement arrêté. mais je fais encore un peu de toile dans mon temps. C'était, par exemple, j'ai mon bac qui tombe en panne, mon gros, et le temps de récupérer ce qu'il fallait pour le réparer, parce que c'est la carte vidéo qu'elle avait cramée, j'ai refait une toile. Donc, en gros, s'il n'y a pas de panne électricité à la maison, je fais de la peinture. Donc, comme on est en France, il n'y a pas beaucoup de panne électricité, je ne fais pas beaucoup de peinture. Et vous n'utilisez pas d'autres brosses qu'un cercle classique ? En fait, ça dépend du rendu que je veux. C'est-à-dire que j'utilise deux brosses, ou une brosse propre comme celle-là, mes couleurs, dans Universal War One, je viens de repasser le cas de le cas de 4. Mes couleurs d'Universal War One sont des couleurs entre guillemets « propres » comme ça, ou alors une brosse très sale, qui a des trous. Quand je veux avoir un rendu plus maturé, celle que j'utilisais dans 3 crises, pour ce qu'on a vu, c'est un album qui était quasiment impressionniste, parce qu'en fait, simplement, l'outil était bouffé au mythe. Donc, c'était encore plus dur d'obtenir une matière, il fallait que je repasse comme ça. Tu fais tes propres brosses ? Cette brosse-là, je l'ai fait, mais j'en ai fait une, et puis je m'en sers depuis 10 ans. Avec une version d'une vignette, par exemple, de VD Cerdé, le noir serait où à ce moment-là ? En fait, j'aurais le noir qui serait par-dessus. Je serais en train de peindre sous le traite, ce qui serait, entre guillemets, du remplissage, à part que j'aurais exactement la même technique de peinture. mais par-dessus, on aurait déjà eu un ancrage qui aurait été le cerné de VD. Qu'est-ce qui pose la question ? Ah, c'était toi, pardon, je parle que de lui. Je parle que de lui, je parle que de lui, je parle que de lui. Si vous avez des questions, je ne sais pas, est-ce qu'il écoute comme musique, par exemple, quand il décide ? Alors, le matin, j'écoute France Culture, et la très-midi, j'écoute vraiment de tout. J'ai un ordinateur rempli de mes CD, et je vois la musique classique ou hard-rock, c'est sauvage. Quel est votre contexte de travail ? Vous travaillez toujours derrière un bureau avec les deux écrans ou des fois en extérieur ? Non, je travaille que à la maison. La concentration que ça nécessite, j'ai besoin d'un poste de travail parfaitement équilibré au point mon fauteuil confortable. J'ai eu des douleurs de dos malgré ce que je disais sur la position, à cause d'un fauteuil que j'ai pu changer, par exemple. Parce que même assis au fond, j'avais l'omberre mal tenu par un fauteuil, je ne me suis pas perçu, au bout de deux ans, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. Donc, c'est quand même... rester assis 14 heures dans une journée et puis le lendemain que je suis au lendemain comme ça pendant 9 mois, il y a certainement intérêt à être bien installé. Donc, c'est à la maison avec une petite hiver. Alors, il y a un seul particulier, c'est que dans Mondeau, j'ai ma femme, qui est scénariste de bande dessinée. On partage de l'anatolique, assis là. Et donc, je suis très au boulot, mais on discute de temps en temps, évidemment. Et à ce propos, d'ailleurs, quand on travaille, il y a deux géants de la BD dans la même pièce, ça se passe comment ? On a toujours une tentation d'aller, entre guillemets, critiquer ou faire une petite correction sur le travail de l'autre où chacun son... Non, enfin, moi, je demande son avis à Valéry quand j'ai un doute sur la compréhension d'une image. Il m'arrive souvent de me dire est-ce que c'est bien clair parce que je trouvais quand même un truc très bizarre dans l'Universal War One. Ça a l'air simple comme ça, une fois que c'est dessiné, mais une planète tout cas en deux, c'est pas un truc si évident que ça en dessin. Ça peut vite ressembler à une brosse orange, par exemple. La première fois que j'avais dessiné Uranus tout cas en deux, j'avais fait orange comme ça, il y avait des vaisseaux qui arrivaient et on avait vraiment l'impression qu'ils allaient trouver un pressoir géant et se faire un jus d'orange pour le petit-déj. Donc c'est le genre d'image certainement que je rentre à Valéry pour lui dire est-ce que c'est très libre parce que tu l'esprit toi en tant que lecteur lambda arrivant dans le truc, tu aurais une vision. Ce qui est très dur, c'est quand on a passé cinq heures, six heures sur un dessin, c'est d'avoir toujours l'œil neuf dessus, ce qui n'est jamais le cas. Donc il n'y a jamais un dessin par exemple qui sort de l'atelier sans avoir une journée de recul. C'est urgent, c'est pour demain, ben désolé, c'est pour après-demain. Je le fais le soir, le lendemain matin, je le re-regarde, s'il faut je le corrige et puis là, je le renvoie seulement dans l'après-midi. Parce que, alors je vous disais, une page, c'est quatre jours, donc moi je suis à sept, huit cases par page, donc il m'arrive de passer par exemple trois jours sur la même case. Il y a des cases de décors, on passe trois jours sur un dessin. On ne voit plus rien à la fin. Le seul truc qu'on voit, c'est qu'on en a marre. C'est dessiner des petits tigres à ciel ou des petits immeubles et on n'a plus aucun recul sur l'image, on perd tout sens de l'esthétique. Alors si on n'a pas au départ complètement balisé le travail pour être sûr que le résultat soit l'esthétique, on peut se retrouver avec un truc très moche en fin de compte. On découvre cinq jours après, on ouvre la planche, on voit « oh mon Dieu, j'ai passé trois jours à faire une merde ». C'est ce qui arrive. Hélas, même avec du métier. Et lorsque tu travailles sur une page, en fait, tu laisses le dessin dans la page complète ou tu travailles une case d'un média ? Oui, alors je fais de la bande dessinée, donc je laisse tous les dessins ensemble, je parlais de la planche d'un seul tenant. Et il m'arrive même de travailler plusieurs planches d'un seul tenant en même temps, les doubles par exemple, pour une séquence, pour vraiment avoir un ensemble cohérent. Parce que si je travaille casse par case, ce que font d'autres personnes, dont Bilal, il y a une petite tendance à vouloir faire chaque case de manière ultime. Or, c'est pas ça le but. Le but est de raconter une histoire. Il a-tu parlé de cohérence et de Bilal dans la même phrase ? Non, 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 il a un sacré métier, Bilal. Donc moi, je trouve qu'en travaillant de manière séparée, il s'est gardé une cohérence de planche. Mais ça pousse quand même à la performance artistique de faire séparément, inévitablement. Et mon but, moi, c'est pas de faire des beaux dessins, encore une fois, c'est de faire des beaux albums. Par exemple, je dis toujours que les gens me disent alors, oh, mais t'arriviens de faire des originaux, des planches. Alors, c'est un petit inconvénient, c'est vrai que c'est un petit revenu complément de vendre ces planches. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de ce revenu-là, donc pour moi, c'est que des avantages. Parce que la planche c'était un objet en soi qu'on a toujours tendance à soigner, alors ça n'a aucun intérêt. Quand vous achetez un de mes albums, vous achetez l'oeuvre originale. Mon seul but, c'est de faire des beaux de délivrement dessinés. Chaque album est l'oeuvre définitive originale. Tout ce qui est avant, c'est du déchet de production. Dans l'absolu, les planches, elles devraient finir à la poubelle en même temps que c'est des roms ou que les romains ne peuvent pas. Ça n'a aucun intérêt en soi. Alors après, entre amateurs, avoir une planche originale pour regarder comment le dessin a été fait, il peut y avoir un intérêt technique. Dans l'absolu, avant de dessiner, l'oeuvre, la vraie et limite oeuvre, c'est l'album finit. Je savais que c'était un peu radical. Mais quelque part, c'est la différence entre les arts populaires, les arts mineurs, comme disait Gainsbourg, et les arts majeurs et les grands arts. C'est quand on fait de l'art, on travaille pour un commanditaire souvent, voire pour le roi dans le temps, alors que quand on fait les arts pop, on travaille pour tout le monde. C'est vraiment une question de choix. Moi, je vois que mes productions, elles sont populaires au sens n'importe qui, entre guillemets, même si c'est un peu cher d'album, mais même en allant à la bibliothèque, à la limite, peut se procurer et accéder à mon travail. Un peintre, il fait quelque chose d'unique, qui sera associé qu'au millionnaire ou au musée qui pourra s'offrir l'œuvre, c'est vraiment une autre démarche. Et ça va avec une manière de faire en art pop, il n'y a pas de clé, c'est destiné à tout le monde. En art populaire, en art, et particulièrement en art contemporain, si on n'a pas les clés, on ne comprend rien. C'est vraiment deux démarches pas différentes. Alors tu parles de la bande dessinée, tu peux nous juste une petite anecdote pour vous donner envie de revenir samedi après-midi et que tu écoutais plus long de l'autre. Une petite anecdote sur tes premières bandes dessinées. Celles que je faisais quand j'avais 8 ans. Par exemple. En fait, j'ai dit que j'ai appris à dessiner pour faire de la bande dessinée et en fait, mes vieux dessins à la maison sont des bandes dessinées de 20 pages et des bandes dessinées de Goldorak en l'occurrence. J'avais 8-9 ans, ça passe à la télé, j'étais fou, j'ai raconté les propres histoires de Goldorak. Et puis, un ou deux ans après, je commence à me dire que je pouvais avoir mes propres personnages. Mais alors, c'était l'inspiration des dernières lectures. Donc, les 20 premières pages, c'est l'histoire d'un gosse qui conduit les voitures de course que je venais lire à Michel Vaillant. Et puis, bon, ça commençait à m'emmerder. Donc, très vite, ça passait à autre chose et qu'à la fin, on s'apercevait qu'il était, par exemple, le roi de l'Atlantide. Enfin, je ne trouve qu'il n'y avait rien à voir mais c'était, il m'a dit toujours une fois, encore une fois, c'était destiné pour raconter. Et puis, en vieillissant, je vais commencer à comprendre qu'une histoire s'écrivait avant, ça se préparait avant. Alors, je vais vous montrer l'étape d'après parce que là, c'est rigolo, c'est cette étape-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, un dessin, c'est la finition, évidemment. Là, je travaille avec un très gros pinceau. Évidemment, il va falloir à un moment commencer à affiner tout ça. Alors, la particularité informatique, c'est qu'au lieu de se pencher sur ton dessin à s'enbriser le dos pour vivre. Ce qui est quand même extrêmement agréable. C'est comme ça qu'on peut faire des yeux avec des jolis petits reflets, etc. Ce qui demandait temps de travail avec la théorie traditionnelle parce qu'on était en train de faire du dessin en millimètres. Il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, un dessin, ça ne savait rien qu'il soit procé partout. Ce qui est important, c'est qu'il soit précis là où l'être humain a l'habitude de regarder. On regarde les visages, on regarde les yeux, on regarde les commissures de lèvres, parce que c'est toute l'expression d'un visage passe par ce genre de choses. On ne regarde jamais nous, on regarde quasiment jamais un bras. C'est-à-dire que les bras, on pourrait les faire avec quatre crayons, à la limite, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est la pose du bras, ce n'est pas le dessin des muscles. Qui regarde les muscles sur les gens dans la rue ? Or, les dessinateurs, il y a la petite manie de vouloir être parfait, on a toujours tendance à vouloir tout faire parfaitement, ça n'a aucun intérêt, particulièrement en bande dessinée, puisque, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit quand on regarde les gens lire de la bande dessinée, donc on a mis des caméras pour observer les yeux, que les gens ne lisent que les textes. Donc lire un abonne de bande dessinée, c'est lire les textes. Les dessins, ils sont vus en vue périphérique, dans le coin de l'œil. C'est pour ça que moi, je continue à faire de l'ancrage, parce que l'ancrage fait que le dessin est très lisible. On comprend très bien qu'il y a un bonhomme au premier plan, un décor à l'arrière-plan, etc., alors que quand on fait de la peinture, tout se noie un peu dans la lumière et le dessin est moins lisible. Pour un dessin qui est lu en 1 millième de seconde entre deux bulles, il y a sacrément intérêt à ce qu'il soit compréhensible. Quelque part, le dessin de bande dessinée idéal, dans l'absolu, ça serait de faire du dessin de panneaux autoroutiers. Vous voyez, les super panneaux qu'on voit sur le genre de route, ils sont faits pour être vus à 130 km heure. Donc ce serait des pictogrammes, comme sur les WC, etc. Bon, alors pour l'expression des sentiments, c'est pas terrible, donc on est obligé d'aller un peu plus loin. Et puis moi, après, j'ai un bout de dessinateur et d'illustrateur qui fait que je renourris ce dessin de pictogrammes idéal d'une matière de dessinateur, quoi. Mais c'est vraiment ce compromis-là que je recherche systématiquement. Comment vous êtes arrivé à une capacité de travail de 12h à 14h par jour ? Ça me paraît énorme. Et est-ce que, par exemple, quand vous êtes 18 ans, vous étiez capable de cette concentration-là ou pas du tout ? Alors en dessin, j'en étais pas capable. Je pense que passé 8h, je craquais. Alors la durée, j'ai pas le choix. Le problème, c'est que je fais de la bande dessinée, je m'occupe de la petite vidéo de jeux vidéo. Il y a l'adaptation en film qui est en train de se faire, donc ça me prend un peu de temps. Je suis directeur artistique pour certains trucs dans la maison d'édition, etc. Donc de fait, mes journées sont dévorées comme ça. Donc la bande dessinée, c'est très longue. Donc j'ai 8 mois par an maximum pour en faire et je suis obligé de faire en 8 mois parce que beaucoup de gens vont faire en 1 an, voire en 1 an et demi. Donc voilà, j'ai pas eu le choix. Alors il s'avère que je vis à la campagne, enfin dans une toute petite ville, c'est très calme, il n'y a rien de passé. Dans ces périodes-là, il y a une partie de ma vie qui est en charge par mon épouse, qui me dégage un peu de certaines contraintes quotidiennes. Et puis, j'adore ça, donc c'est pas un problème. Évidemment, je suis en train de, je sais pas, de cachever des lettres à la poste pendant 12 heures. J'ai envie de tuer des gens en santé du vie du travail, il n'y a pas tout. Mais là, je passe mon temps à faire des choses que j'aime, avec la musique que j'aime, la femme que j'aime, dans une ville calme, où les gens se clènent la porte dans les rames, au moment où je sois, dans la journée. Ça te permet juste de faire exploser des planètes entières. Voilà. Ce calme me permet d'exploser tranquillement les planètes, exactement. Et quand j'habitais à Bruxelles ou à Paris, c'est vrai que je ne pouvais pas me finir autant dans la journée. Parce que le bruit de la ville, déjà, était une perturbation. J'avais pas cette espèce de relâchement comme ça. C'est une vie de moine, en fait. Je passe 12 heures ou 14 heures à prier devant ma table à dessin, par ça, d'un côté. C'est-à-dire, à être concentré dans un seul mouvement, comme ça, à tel point que, par exemple, si le matin, il y a un problème chez l'éditeur qui me stresse, je vais avoir du mal à dessiner la péridique. C'est vraiment lié à un rythme très long, comme ça. Donc, si le matin, chez l'éditeur, il y a un dépein sur un des bouquins, sur un livre fénateur, par exemple, dans le show des directs artistiques, l'après-midi, j'en profilais pour régler des tas de problèmes techniques qui traînaient et je m'en retrouve au dessin quand même le lendemain, encore, pendant le téléphone. Voilà. Et il y avait une autre téléquestre qui était... Vous avez déjà eu des gros ras-le-bol de dessiner un moment ou un autre dans votre vie ? Oui. J'en ai eu un énorme sur Universal War One, ma série de SF, qui fait que j'ai arrêté 7 ans, cette série, qui était un ras-le-bol le dessinateur de science-fiction. C'est-à-dire que dessiner en permanence des vaisseaux, des planètes, des planètes qu'elle est brisant en deux, des titres qui tirent la tronche parce que c'est la fin du monde, jamais un cheval, jamais un bras d'air, jamais un bout de ciel bleu, c'était vraiment insupportable à un moment. Je me suis retrouvé à vivre deux heures par jour dans une sorte de prison spatiale, en fait. Et au bout de... Ça m'a pris 8 ans pour faire la première série et au bout de ce temps-là, j'en trouvais vraiment plus. C'est pour ça que j'ai fait deux albums qui n'avaient rien à voir qu'il se fasse au Moyen-Âge et un contemporain pour ressoucir un ton dessinateur. Donc oui, il y a des moments où c'est... Surtout que ce ne sont pas les choses à moitié, c'est vraiment un travail de passion et... Oh là, les dents ne sont pas belles. Vous voyez, de temps en temps, quand on travaille trop près, on fait des erreurs des dessins qu'on ne voit pas. Étant donné que l'informatique est vraiment très puissante, vous n'avez pas envie justement de pouvoir refaire à la limite tout vos adabonds ? Non. Parce que... non pas que je n'aurais pas envie dans l'absolu, mais je suis un grand fan d'RG et je ne suis pas obligatoirement convaincu des albums qu'il a refait. Il a refait des albums qu'il avait fait très jeunes, il l'a refait très tardivement et à l'arrivée, on est passé des albums naïfs à des albums trop professionnels, en fait, trop charpentés par le studio. Donc ça ne donne pas particulièrement envie de refaire des albums parce que j'ai l'impression que j'ai desséchefait. Il y a une sorte de... Tu tiens à poser la question ? Ah voilà. Il y a une sorte de... de spontanéité quand un livre et le refaire, c'est le meilleur moyen de faire un album de papilles glacées, le truc que j'ai vraiment pas envie de faire, en fait. Avant de faire de la science-fiction, mon but, c'est de faire des histoires humaines, en fait, quand je fais des albums de BD. Je suis un... Raconter une histoire, pour moi, c'est raconter une histoire d'être humain, d'une histoire de vaisseau ou des histoires de planètes, ça n'a aucun intérêt dans l'absolu. C'est un décor, tout ça. Quand je fais une bataille de vaisseaux spatiales, c'est pour le spectacle. Mais si on ne sait pas qui est aux manettes des vaisseaux, je trouve que tout de suite, ça devient quelque chose de creux, sans âme. Donc vraiment, c'est le... Voilà, je répète, le truc le plus dangereux, c'est de se dessécher de guerre formaliste. Alors vous voyez, c'est assez long quand on rentre dans les finitions. C'est le moment où... Bah... Il faut... Donc on a une intuition sur un visage et puis le moment où on veut le terminer, c'est un peu sans fin, quoi. Surtout quand on a mal préparé son dessin parce qu'on est en train de discuter avec le public. Évidemment, à la maison, je suis un peu plus concentré. Est-ce que vous travaillez avec des références ? Ça dépend de ce qu'on appelle des références. Des photos, des trucs comme ça ? Non, jamais. Je suis un... Alors j'ai la chance d'avoir une mémoire photographique. Donc de fait, je travaille sans photos parce que j'ai les photos dans la tête. C'est vrai que je vois un truc une fois, normalement, j'ai pas besoin de reprendre un document pour le redessiner. Ça, c'est le... C'est une certaine facilité. Et en plus, en sans fonction, l'art doréien, les modèles n'existent pas trop. Donc j'ai pas besoin. Et puis alors après, je le dis beaucoup, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des dessins d'autres personnes ouvertes dans le nez parce que ça les inspire. Mais j'essaie de développer vraiment mon propre monde. Donc j'évite de faire ça. Justement, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour renouveler et trouver de l'originalité dans ce que vous faites ? C'est la lecture ? C'est pour ça que je posais la question sur les références tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai des références. Évidemment, j'en ai des milliers. Ce que je fais, c'est le produit de tout ce que j'ai lu, entendu, vu pendant toute ma vie. Donc je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui n'a pas de références, mais au contraire. En SF, j'ai des références romanesques très fortes. En dessin, j'ai des tonnes d'auteurs que j'admirais donc ils ressortent dans mon travail inévitablement. Mais jamais directement. J'essaie toujours qu'il y a un temps de maturation sur les choses. J'imagine que quand je vois quelque chose que j'ai l'impression de déjà connaître, je vais essayer de passer à droite ou à gauche. Une scène déjà faite, un dessin qui me rappelle un dessin que j'ai vu, etc. Je me dis toujours « Ok, c'est déjà fait, faisons autre chose ». Donc j'ai des références qui me nourrissent très fortes que je peux citer des milliers. Mais à côté, je n'ai pas de références directes au sens où je les rejette quasiment instantanément si je les reconnais. Entre deux albums, tu t'accordes un peu de vacances ? Eh bien, j'aimerais bien, mais non. De fait, non. Les dernières vacances sont il y a quatre ans. J'exagère, j'ai eu une journée de repos depuis novembre dernier parce qu'on est parti à Rome pour Alix et j'ai réussi pendant une journée à faire le tourisme. Mais ce n'est pas un problème parce qu'encore une fois, je pense que la petite ville de province au bord de la mer aux habitudes et le rythme de fidget, c'est le rêve d'énormément de gens de pouvoir vivre ça pendant leurs vacances. Alors, peut-être pas 12 heures il y a des fois où j'aimerais bien en effet avoir un peu de temps pour moi mais ce n'est pas un... Le seul truc qui se passe c'est que je suis parfois un peu sotigué. C'est vrai que le fait de pouvoir à des moments pendant trois jours faire des jeux vidéo ou aller me rouler dans le sable, ça peut peser un peu sur les nerfs. c'est un peu un tempérament qu'on trouve souvent dans le cinéma où pareil, c'est des boulibies de travail des réalisateurs. Moi, j'ai la chance de ne pas devoir me taper les 200 personnes de l'équipe à diriger en plus. J'ai juste mes petites tensions à moi et parfois ils nous sont en galerie à gérer donc ça, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'avec les possibilités qu'offre l'informatique, on n'a pas une tentation de faire du copier-coller ? Prendre ce visage, je le copie, je le colle et puis je repars de l'image collée pour en reproduire un autre. Je ne sais pas qui a parlé. Ah oui, là-bas. Je fais du copier-coller assez souvent. Si un décor, dans un décor, j'ai un motif répétitif, je n'ai aucune raison de me taper à l'en dessiner. Surtout en science fiction où le but, c'est d'avoir des motifs répétitifs, rectilignes, très propres. Mais c'est différent dans ce cas-là. Il s'avère que c'est des copiers-collés que je faisais avant de copiers-collés parce qu'en fait, quand je faisais des planches papier, si j'avais ce genre de motif, j'avais la photocopieuse, je photocopiais mon premier dessin et je le répétais genre à un hangar avec des vaisseaux assez identiques garés en axonométrie. On peut s'amuser. Donc j'ai des planches des années 90 où on voit du copier-collé avant l'heure avec la photocopieuse. Donc c'est vraiment ce même usage. Et parfois, un petit bout de décor qu'on réutilise parce qu'on sait que vraiment, personne ne le verra et qu'en plus, on va le tracer de nuit donc on va le réancrer partiellement, etc. Voilà, ce genre d'usage, je n'ai pas d'abus. Après, je ne fais pas plus de copier-collé qu'avant. En fait, quelque part, je ne sais pas si vous voyez, mais je fais, vous avez vu le peu d'outils que j'utilise. J'utilise donc un quart de millième de pour cent des capacités de Photoshop. Quelque part, vous travaillez exactement comme je travaillais avant sur papier. La grande différence, elle est que je peux travailler plus longtemps sur le support sur le papier papier, ce qu'on ne peut pas faire en peinture, que je peux prendre des risques et donc à cause de ça, faire plusieurs essais, des tentatives variées, ce qu'il y a, quitte à revenir en arrière s'il le faut. Vous n'avez jamais vu l'annuler, je crois que si vous avez remarqué, quand je fais une bêtise, je repeins par-dessus. Parce que ça, c'est la certitude de remettre de la matière de la main. Parce que la seule chose qui compte, c'est ça, c'est ça. L'ordinateur, le papier, les types de couleurs, les pixels, tout ça, c'est la même chose. C'est une matière qu'on doit mettre en vie avec notre cerveau et notre main. Avec l'ordinateur, c'est une matière très sèche, très parfaite. À la limite, l'ordinateur, c'est faire un truc qui sait faire à la perfection des carrés, des aplats, etc. Avant, la couleur, c'était le truc qui était plus dur à faire. Il y a eu une sorte d'inversion complète. Donc à l'ordinateur, on doit utiliser ça 20 plus que jamais à cause de ça. Une dernière question. Ah oui, vous avez deux petites questions en relation avec ce que vous venez de dire. Est-ce que vous utilisez des formes ou des lignes droites ou est-ce qu'au contraire, on fait vraiment tout à la main ? J'essaye de faire à la main et il m'arrive de m'appuyer sur la ligne droite, genre de tracer la ligne droite et de la reprendre à la main pour dépasser une partie de la ligne droite. Je faisais déjà ça sans papier avant où je faisais un trait à la règle et j'ai l'humé après. Je ne vois pas de raison de priver deux choses. Le seul truc, c'est que la main doit toujours intervenir à la fin. Je ne vais laisser aucun centimètre carré elle est chante à la machine. Elle n'a aucun intérêt. C'est des maths. Alors on a vu ce qui se passait au bord de la tablette et au bout de la main et donc pour savoir ce qui se passe entre le cerveau et la main, je vous invite à retrouver Denis sur cette même scène samedi en début d'après-midi. Comme ça, on en parlera un petit peu plus et on saura ce qui se cache derrière cette paire de lunettes. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à Denis et puis je vous remercie Denis. Merci. Merci. Merci.